Bonjour, bienvenue chez Grasse Beauté Cosmétiques Paris, l'architecte par excellence de votre peau. Mesdames et messieurs, comme vous le voyez, la configuration a un petit peu changé. Et oui, j'ai un petit peignoir et une petite serviette sur la tête, tout simplement parce que je vais venir vous parler en fait de votre routine. On a suffisamment parlé des gommages, des masques et compagnie. Là, je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. Oui, je vous présente comme moi, souvent le matin quand je me lève, quand j'ai décidé de faire une routine. Je suis comme ceci, d'accord ? Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter mes produits concernant mon type de teint, d'accord ? C'est miel bronzé. Donc, dans mon trio, vous allez retrouver ici, donc je vous montre, un lait visage, d'accord ? Donc, mon lait qui me permet de mettre sur le corps ainsi que sur mon visage. Vous avez également ici, donc le savon, le savon qui se présente comme ceci. Donc, vous avez à l'intérieur des huiles essentielles ainsi que le fruit que vous connaissez qui est le kiwi. D'accord ? Donc, je m'en sers pour me laver l'entièreté de mon corps, le visage ainsi que mon corps, matin et soir. Et enfin, vous avez également ici notre gommage, d'accord ? Notre gommage, vous pouvez utiliser ce gommage pour vous gommer le visage. De temps en temps, je le passe sur le corps, mais sa fonction première, ce serait pour gommer le visage. En plus de ça, c'est un gommage qui sent extrêmement bon, qui reste, franchement, l'odeur reste vraiment sur le corps. Regardez, même après l'utilisation, franchement, c'est un vrai délice. Parce que, voilà, gommage à base de pommes, donc vous l'appliquez une fois par semaine, matin, le soir, dans la journée, peu importe, en fonction de votre disponibilité, en fonction de votre routine. Donc, comment ça se passe quand moi, je décide de faire mon soin ? Dans un premier temps, je prends mon savon nettoyant. Donc, pour ce faire, moi, je prends celui-ci, celui que je vous ai présenté. Donc, je mets sur ma main, comme ceci, d'accord ? Je prends un peu d'eau, et hop, je frotte sur mes mains, et je fais mousser sur l'ensemble de mon visage. Donc, toujours du bas vers le haut. On fait attention à la circulation sanguine, toujours du bas vers le haut. Une fois que j'ai vraiment nettoyé mon visage, donc, je prends une serviette chaude, tiède, en fonction de vos sensations, d'accord ? Et vous venez en tapotant. S'il n'y a pas de serviette spécifique pour le visage, rien ne vous empêche de prendre des mouchoirs, d'accord ? Donc, vous pliez, hop, vous le passez comme ceci, comme ceci, et comme cela, d'accord ? Vous venez nettoyer votre visage. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre gommage à base de pomme, comme ceci. Vous ouvrez, bien entendu, vous prenez une partie que vous mettez sur la paume de la main, d'accord ? Une fois que vous faites ça, vous mettez un petit peu d'eau, et hop, on fait ce mouvement-là. Circulation sanguine, on pense toujours à la circulation sanguine. On fait, on n'hésite pas à frotter, parce que, en fait, la particularité de ce gommage, c'est que vous avez, à l'intérieur, comme vous le voyez, vous avez des particules de grains, en fait, qui ne sont pas du tout agressives. Ça veut dire que vous pouvez y aller. Je ne dis pas non plus de vous éclater le visage, je ne dis pas non plus de masser jusqu'à vous baisser, non. Ça veut dire tout simplement que vous pouvez masser, vous pouvez masser, et après votre massage, pareil, vous prenez votre eau chaude, une fois que vous avez fait ça, une petite astuce. Donc, ce qu'on appelle un bain vapeur ou hydratation faciale, d'accord ? Donc, moi, pour vous montrer, j'ai mis de l'eau dans un verre. Une fois que vous faites ça, vous mettez vraiment de l'eau à ébullition. Vraiment, il faut que l'eau soit chaude, vous voyez, que la vapeur, elle sorte vraiment. Ça, c'est après le gommage, j'insiste. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez une petite couverture, hop, vous faites comme ceci. Comme ça, cette vapeur, elle va vraiment venir sur le visage, elle va vraiment venir dilater les pores, elle va vraiment venir pour pouvoir purifier votre peau, pour pouvoir vous aider par la suite à faire l'extraction de comédons en profondeur et simplement. Vous allez me demander, qu'est-ce que c'est que l'extraction des comédons ? C'est ce qu'on appelle les points noirs, d'accord ? Donc, une fois que vous avez fait votre gommage, une fois que vous avez fait votre bain facial, vous prenez un... Donc, une fois que vous avez terminé de faire votre bain facial, donc, comme je vous ai montré, avec un bol, avec quelque chose que vous prenez à la maison, d'accord ? Donc, vous faites vraiment en sorte que la vapeur revienne vraiment, 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 vraiment sur la peau, pour pouvoir vraiment dilater les pores. Et pour ça, pour pouvoir faciliter l'extraction des comédons, les points noirs. Donc, sur les points noirs, ce qu'il faut faire, c'est que vous venez séparer votre mouchoir en deux. Si vous n'avez pas d'appareil spécifique, si vous n'avez pas d'extracteur de comédons et compagnie, la petite astuce, c'est celle-ci. Vous séparez, donc, le mouchoir en deux. Et vous prenez le mouchoir, vous l'emballez comme ça, d'accord ? Sur votre doigt, des deux côtés. Et on vient faire ceci. Alors, on ne vient pas appuyer comme ça. On travaille vraiment avec la paume, les paumes, pour que vous ne puissiez pas avoir des marques. Parce que si vous faites comme ceci, vous allez avoir des marques et vous pouvez être blessé avec les ongles, d'accord ? Il faut vraiment faire ça avec la paume, vraiment comme ceci, d'accord ? Et il faut vraiment éviter les boutons qui sont vraiment mûrs. Il ne faut pas les éclater. Il faut les laisser sécher parce que ces boutons-là, ce sont les boutons qui provoquent des taches. L'avantage que vous avez, donc, je reviens à notre gommage. Avec ce gommage-là, c'est un gommage clarifiant et c'est un gommage qui traite les taches, d'accord ? C'est vraiment, à force d'utilisation, ça va commencer à atténuer vos taches. Donc, c'est pareil, c'est une routine, c'est des habitudes qu'il faut prendre. Ce n'est pas, on a un clin d'œil, vous utilisez une fois et vous attendez des résultats. Non, soyons sérieux, si on veut une belle peau, si on veut avoir une peau belle, illuminée et une peau vraiment saillante, il faut vraiment avoir des routines, une routine minimum pour pouvoir avoir au quotidien l'éclat de votre peau. Une fois que vous avez fait l'extraction des comédons, donc, vous enlevez, ça, je pense que tout le monde sait faire. Par la suite, vous mettez votre masque. Et oui, après un gommage, il faut effectuer un masque. En fonction de votre typologie, en fonction de votre type de peau, vous choisissez pour les peaux grasses un masque matifiant. Vous avez des principes actifs qui sont spécifiques pour les peaux qui brillent, pour les peaux grasses, d'accord ? Donc, vous prenez ce masque-là qui va venir matifier votre peau, qui est cette action de matifiant, pour venir vraiment assécher, si vous voulez, votre état de brillance. Après, vous avez des masques hydratants pour les peaux sèches, avec l'action hydratante, pour venir vraiment donner cette action d'hydratation, pardon. Donc, voilà, en fonction vraiment, le plus important, c'est vraiment de savoir quel est votre type de peau. Par la suite, une fois que vous avez fait toute votre routine, donc, vous venez laver votre masque et ensuite tonifier. Très important, je l'avais déjà dit, tonifier son visage, c'est vraiment enlever tout le calcaire qu'on a utilisé tout au long de notre soin. L'eau du robinet qu'on utilise est remplie de calcaire, donc notre visage ne veut pas de calcaire. Notre visage n'aime pas le calcaire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre un tonique pour pouvoir venir tonifier. Donc, dans un premier temps, son action principale tonifier, également venir enlever, vraiment venir mettre un film protecteur qui va venir enlever le calcaire. Une fois que vous avez fait ça, vous attendez deux petites minutes, le temps que vraiment ce tonifiant puisse agir. Une fois que vous avez fait ça, vous venez ensuite, en fonction du temps, en fonction de la journée, si c'est le matin, si c'est le soir, vous prenez votre routine soin, d'accord ? Vous prenez votre sérum du soir ou du jour, en fonction du moment présent. Donc, moi, en l'occurrence, là, je prends mon sérum du matin. Donc, le sérum que vous mettez, encore une fois, sur la paume de la main. Alors, le sérum ne se met pas sur un coton. Il se met vraiment sur la paume de la main. Ensuite, on fait ceci sur le sérum et on vient le mettre comme ça. On vient tapoter le sérum. On ne vient pas l'appliquer comme ça. Non, non, non. Le sérum, on le tapote pour pouvoir avoir une meilleure pénétration. C'est super important. On vient tapoter comme ceci sur le visage. On vient apaiser tout ce qu'on a fait comme ça sur notre visage. On vient tapoter. Et le sérum se met avant la crème. Alors, une fois qu'on a fini de tapoter, on attend deux petites minutes pour que le sérum puisse agir. D'accord ? Une fois que le sérum a agi, a séché, et là, on prend notre crème. En l'occurrence, pour ma part, je reprends mon lait parce qu'il fait aussi corps et visage. Donc, pour d'autres personnes, vous avez des gammes spécifiques où vous avez une crème de jour et une crème de nuit. Moi, pour ma part, je n'en ai pas besoin. Grâce à Grasse Beauté, sans faire un jeu de mots. Voilà. Donc, je n'en ai pas besoin pour d'autres personnes en fonction de votre diagnostic pour, vous allez avoir besoin.